Tout de suite voici le bulletin de réinformation proposé par Benjamin Blanchard, Pierre Berry et Paul Stern. Amis auditeurs, bonjour et bienvenue sur Radio Courtoisie à l'écoute de votre bulletin de réinformation du mercredi 4 janvier 2012. Voici les grands titres de l'actualité. La République de Hongrie est morte, vive la Hongrie. Immigration clandestine, la Russie n'est pas épargnée. La République de Hongrie est morte, vive la Hongrie. Le 1er janvier 2012, la nouvelle constitution hongroise est entrée en vigueur. Parmi les changements les plus remarqués et critiqués par la nomenclature amondialiste, la disparition du terme république. Le nom officiel du pays n'est plus république de Hongrie mais Hongrie. Le préambule de la constitution est une véritable profession de foi patriotique et identitaire. La constitution communiste de l'après-guerre, seulement amendée à la chute du rideau de fer, est solennellement abolie. La couronne de Saint-Etienne fait sa réapparition sur le drapeau national et la nouvelle constitution demande, je cite, que Dieu bénisse la Hongrie. Cette nouvelle constitution contient également nombre de mesures concrètes. Oui, car en dehors de ces symboles d'importance, le gouvernement de Viktor Orban a fait adopter par le parlement hongrois de nombreuses réformes capitales. Elles ne pourront être modifiées qu'à la majorité constitutionnelle des deux tiers. L'impôt sur le revenu a été fixé constitutionnellement à un taux unique de 16%. La constitution précise que le forain est la monnaie nationale, bloquant ainsi une éventuelle adhésion à l'euro. Elle précise aussi que le mariage ne peut avoir lieu qu'entre un homme et une femme et reconnaît à l'embryon le statut d'être humain. Mais c'est sur le plan financier que la politique hongroise dérange le plus. Les banques imposent aujourd'hui à la Hongrie des taux d'intérêt extrêmement élevés pour empêcher l'État d'emprunter sur les marchés et l'obliger à se tourner vers le FMI et la Banque Centrale Européenne. Le FMI et la BCE pourraient ainsi en profiter pour remettre la Hongrie sur le droit chemin de l'orthodoxie bancaire, comme ils l'ont fait pour la Grèce et l'Italie. Le gouverneur de la Banque Centrale de Hongrie, fidèle laqué du système mondial, refuse de débloquer les réserves de la Banque Centrale et a fixé le taux directeur à 7%, un record européen. Le gouvernement s'oppose à cette politique de taux fort qui permet aux banques de s'enrichir sur le dos de la classe moyenne hongroise. Il cherche donc désormais à limiter les pouvoirs du gouverneur et prend le risque de sanctions européennes. Les mondialistes eurocrates et les défenseurs de la haute finance font front commun. Bruxelles menace la Hongrie de sanctions et les juristes européens s'interrogent même sur une éventuelle exclusion de l'Union Européenne. Et l'inénarrable Alain Juppé affirme que, je cite, il y a un problème aujourd'hui en Hongrie. Quant aux médias de l'oligarchie, ils élaborent déjà les scénarii les plus variés, allant jusqu'à évoquer un renversement du gouvernement par la force, préférant insister sur le rassemblement de quelques dizaines de milliers de personnes dans les rues de Budapest lundi, que sur la popularité intacte du gouvernement Orban. Pierre, immigration clandestine, la Russie n'est pas épargnée. L'ensemble de l'Europe doit faire face au problème récurrent de l'immigration clandestine, véritable fléau de notre continent. La Russie, pour sa part, affronte avec détermination en afflux massifs d'immigrés illégaux, originaires principalement des républiques d'Asie centrale et même de Chine. A-t-on une idée du nombre de ces migrants ? On évalue à 6 ou 7 millions de personnes le nombre de clandestins dans le pays. Plus de 500 000 d'entre eux seraient regroupés à Moscou et dans sa région, principalement originaire de l'Asie centrale et des républiques caucasiennes. La récente découverte dans la capitale russe de véritables villes souterraines habitées par ces migrants clandestins a fait le tour des écrans de télévision russes. Plus du dixième des citoyens kirghiz vivraient illégalement en Russie, sans compter ceux venus de Chine, d'Ukraine ou de Moldavie. Ils mettent en place une économie parallèle et constituent de véritables mafias auxquelles Medvedev livre une guerre sans merci, avec des résultats appréciables. Vous voulez évoquer ces clandestins asiatiques qui décident de quitter la Russie ? Depuis septembre 2001, et selon des sources bien informées, près de 4000 ressortissants chinois et vietnamins entrés illégalement en Russie se sont rendus au service fédéral des migrations pour retourner chez eux. Selon une responsable de ce service, je cite, ils ont payé une amende, ont acheté des billets et quittent par groupe le territoire russe. Ils ont sans doute écouté la déclaration du président russe, exigeant des migrants économiques qu'ils maîtrisent la langue russe, respectent la loi et se comportent convenablement. Autant d'exigences qui ne sont pas de mise dans notre beau pays de France, à cause de la mollesse gouvernementale et de la puissance des lobbies de l'immigration. Et maintenant la suite de l'actualité. Pierre, la TVA sociale frappera tous les produits et services consommés en France. Faire contribuer financièrement les importations qui font concurrence à nos produits, voilà ce qu'a déclaré Nicolas Sarkozy. Mais notre président semble oublier la réglementation européenne, car aucun pays ne peut introduire une taxe frappant uniquement les importations à ses frontières nationales. Autrement dit, que le produit soit fabriqué en France ou à l'étranger, il se verra frapper du même taux de TVA. De plus, la TVA sociale aurait pour objectif de relever le taux normal de notre TVA à 19,6 pour financer la baisse des cotisations sociales. C'est donc le consommateur qui se verra taxer, faisant diminuer ainsi son pouvoir d'achat. Paul refut d'honneur d'un sénateur. L'ex-sénateur UMP de l'Ardèche, Henri Thor, a refusé la Légion d'honneur. Alors qu'il devait être promis au grade de grand officier de l'Ordre de la Légion d'honneur, le sénateur Rebelle a refusé et indiqué, je cite, « Je ne demanderai pas la confirmation de cette promotion, je la rejette. On a nommé trop de gens qui ne méritaient pas d'être nommés. On a bafoué cette haute distinction en nommant n'importe qui. » Cet ancien ministre du gouvernement de Pierre Mesmer s'était distingué en 2008 en publiant un rapport sur le coût de l'immigration à Mayotte. Les billets en francs vont rapporter 500 millions d'euros à l'État, Pierre. Les billets libellés en francs ne seront plus convertibles en euros à partir du 17 février. Si vous en détenez encore, la Banque de France s'occupe de faire le change. Pas moins de 50 millions de billets de francs sont encore en circulation. La Banque de France n'étant pas capable de gagner de l'argent, près de 500 millions d'euros seront directement reversés à l'État. À l'heure où l'euro s'écroule, l'État ne trouve rien de mieux à faire que de tourner le dos définitivement à notre monnaie historique. L'île de France championne de la dimitude. Cette année, le Conseil régional de l'île de France a choisi de placer sa cérémonie des voeux sous l'égide du Maroc. L'invitation ainsi réalisée est pour le moins surprenante puisqu'elle représente l'entrée d'une mosquée accompagnée du logo de la région d'Île-de-France. À l'intérieur, les noms du président et de ses vice-présidents sont calligraphiés avec de belles arabesques mauresques. Pierre, vous nous parlez des fantaisies du docteur Ducamp. Les lycéens devront faire attention à leur poids pour avoir leur bac. C'est la nouvelle idée du docteur Ducamp dans son livre « Lettre ouverte au futur président de la République ». Grâce à l'option « Poids d'équilibre », l'élève qui conserve un indice de masse corporelle entre 18 et 25 pendant le lycée aura des points supplémentaires au bac. Cette fantaisie a provoqué un tollé général dans le milieu médical qui dénonce la culpabilisation des enfants. Ceux-ci attendent un discours nuancé et rassurant de la part des adultes à déclarer un pédiatre. Lié à la corpulence des adolescents avec leurs résultats scolaires, quelle aberration ? L'adresse aux Français de François Hollande contrait. C'était dans Libération il y a deux jours. En première page du quotidien de gauche, un article peu commun, celui de François Hollande, qui fait paraître dans le célèbre canard « L'adresse de François Hollande aux Français ». Une nouvelle fois, le candidat socialiste bafouille son propos. Le fond de son discours est masqué par d'innombrables généralités sur la vérité, la justice et l'espérance que le peuple français doit adopter. Aussi les jeunes de l'UMP ont voulu saisir l'occasion de faire un trait d'esprit. Quelques heures plus tard, l'adresse de François Hollande est prise et tournée en farce. Pastichant Libération en le rebaptisant « Libère Nation » et retitrant le discours de François Hollande par ce lapidaire slogan « Le reniement, c'est maintenant », les jeunes de l'UMP frappent fort, mais en Couba, sans s'attaquer au fond. Le contraire d'ailleurs était étonnant. Un aperçu, somme toute, de la politique actuelle française. Deux rassemblements autour de Jeanne d'Arc prévus. Vendredi 6 janvier prochain à 20h, aura lieu à Paris un rassemblement catholique en l'honneur de Jeanne d'Arc, dont le 600e anniversaire de la naissance sera fêté en 2012. C'est l'Institut Civitas qui est à l'origine de cet événement, dont le but est de fêter la Sainte Patronne de la France et de marquer la renaissance du patriotisme catholique. Le rendez-vous est fixé à 20h dans le 5e arrondissement, long square de la mutualité. Le lendemain, samedi 7 janvier, c'est le Front National qui défilera en l'honneur de Jeanne d'Arc, à 11h, au départ de la place des Pyramides, menée par son président Marine Le Pen et son président d'honneur, Jean-Marie Le Pen. Nouvelles du Monde Rick Santorum remporte les caucus de l'Iowa. Les caucus de l'Iowa marquaient hier le coup d'envoi du long processus de désignation du candidat républicain à la présidentielle américaine. Qui sera le futur adversaire de Barack Obama ? Si on ne le sait pas encore, on peut déjà deviner qui sont les grands perdants. Rick Perry et Michel Bachman, bon dernier de ces caucus, semblent bien mal partis. Eric Berry évoque déjà le retrait de sa candidature. L'imprévisible Newt Greengrish, quatrième avec 13% des suffrages, devra cravacher pour rattraper ses concurrents. A l'inverse, le favorissant Chris Smith-Romney a tenu son rang. Avec environ 24% des suffrages, il arrive juste derrière le catholique conservateur Rick Santorum, qui réussit une véritable percée. Ce bon score pourrait lui permettre de créer une dynamique conservatrice derrière lui. Le candidat hors système Ron Paul talonne le duo de tête et réalise un excellent score avec 21%. Pierre, l'Iran menace le détroit d'Ormuz. Fermé le détroit est très facile pour les forces armées iraniennes, a déclaré le commandant de la marine iranienne. Téhéran bloquera ce bras de mer entre Oman et l'Iran si l'Occident s'attaque à ses exportations de pétrole. La démonstration de force du 2 janvier atteste la détermination iranienne. Trois missiles, transportables, précis et de haute capacité de destruction ont été testés autour du détroit lors de manœuvres navales. Les prix de l'or noir pourraient flamber si l'Iran mettait ses menaces à exécution. Rappelons qu'un cinquième de la consommation de pétrole transite par ce détroit. Le vice-président Mohamed Reza Raimi déclarait le 27 décembre qu'aucune goutte de pétrole ne transitera par le détroit en cas de sanction de l'ONU. Paul, record de fréquentation au Vatican en 2011. La préfecture de la maison pontificale a publié les chiffres de la fréquentation du Vatican en 2011. Elle recense au total 2,5 millions de personnes ayant pris part aux différentes manifestations présidées par Benoît XVI. Soit 400 000 pour les audiences générales, 100 000 pour les audiences particulières, 850 000 pour les messes et 1,2 millions pour les Angélus et Hérédina Thilée. Aussi, enregistre-t-elle un accroissement des présences par rapport aux trois dernières années ? Ces chiffres ne tiennent pas compte des milliers de fidèles rassemblés lors des voyages apostoliques. En outre, la béatification de Jean-Paul II le 1er mai a enregistré la plus forte fréquentation de fidèles au Vatican. Nous fêtons aujourd'hui Saint-Odilon. Saint-Odilon était abbé de l'abbaye de Cluny en l'an 1000 quand elle avait un rayonnement sur toute l'Europe. Il est considéré comme le pape des bénédictins et possède une grande influence sur le pape et l'empereur. Lors de la grande famine de 1006, il vendit tous ses biens et mendia avec les mendiants. C'est lui qui instaura la fête des défunts le 2 novembre. Rappel de nos grands titres, la République de Hongrie est morte, vive la Hongrie, immigration clandestine, la Russie n'est pas épargnée. N'ayez pas peur, demain nous appartient et à demain 7h15 pour un nouveau bulletin de réinformation sur Radio-Courte-Asie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...